Bonjour à tous et à toutes Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui l'ouvrage, le coma, un voyage entre ciel et terre Vous êtes donc, pour ceux qui viennent pour la première fois à l'ACITA, Association Spirit International Thérèse Davila dont le guide spirituel et l'esprit de Thérèse Davila avec sa devise Dieu seul suffit qui est sur la banderole de la diapo Et vous êtes aussi au Centre Spirit Tourangeau Léon Denis et Rufina Noguerat C'est un centre qui a été créé à Tours en 2013 à mon retour sur la ligne de Tours Donc nous travaillons à la fois sur Paris et à la fois sur Tours et le Centre Léon Denis et Rufina Noguerat qui est donc adhérent à l'ACITA Si vous avez des questions sur Léon Denis, vous pourrez les poser à la fin Donc, avant de commencer, je vous propose, pour élever nos vibrations, d'écouter une des chansons de l'album « L'espérance » qui s'appelle « Dieu soit loué » Et ensuite, je commencerai à vous présenter cet ouvrage Thérèse Davila Thérèse Davila Dieu soit loué Il est la lumière des cieux et de la terre Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident Il n'a point été engendré Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste Le sublime, le juste Le sublime, le sublime, le juste Le sublime, qui allume les astres Et entretient la flamme vivante Éternelle Dieu soit loué Il est la lumière des cieux et de la terre Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident Il n'a point été engendré Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste Le sublissime amour qui allume les astres Et entretient la flamme vivante éternelle Maître de l'univers, créateur des créatures L'omniscience et l'omnipotence sont tes attributs majeurs Dieu, centre de l'énergie, nature de l'amour Dieu soit loué, il est la lumière des cieux et de la terre Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident Il n'a point été engendré Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste Le sublissime amour qui allume les astres Et entretient la flamme vivante éternelle C'est terrible Voilà donc pour nous ouvrir le cœur Alors, dans ma conférence, je ne vais pas vous parler de Dieu Mais vous comprendrez qu'il est parti Lorsque je me raconterai l'histoire d'Yves Qui se trouve dans le coma et qui voyage entre ciel et terre Est-ce que tout le monde a été inscrit pour son portable ? Oui ? Ok Alors j'y vais Donc parmi vous, il y en a qui ont lu cet ouvrage Il y en a qui ne l'ont pas lu C'est un ouvrage psychographié Et qui contient des enseignements spirituels Mais qui sont donnés par petits bouts Et l'écriture est très concise Et très précise Cela permet donc dans un roman Roman on va dire spirit De faire passer des connaissances spirites Alors je vous invite A vous enrôler avec Yves Le héros de ce livre Les premières pages de ce livre ont été écrites en plein vol Dans le ciel, dans un avion Entre Nice et Paris Dans un avion qui voguait entre la terre et la ciel Alors Yves s'en va vivre une aventure extraordinaire Il s'apprête à aller au Brésil Il veut aller à Rio de Janeiro Parce qu'il aime ce pays Sans savoir pourquoi Et il parle très très bien cette langue Il parle très très bien le portugais Mais Yves ne verra jamais le Brésil Pourtant Il avait décidé de se retirer des affaires Il vivait une vie très matérialiste Pour faire un break Il rêvait aussi Qu'il allait rencontrer une jolie femme A la peau ébelle Lorsque Tout à coup La voix du commandant de bord Retentit Rouque Mesdames et messieurs Nous n'avons plus la maîtrise de l'appareil Nous risquons de nous écraser au sol Mettez vos masques Bouclez vos gilets de sauvetage Les issues de secours s'ouvrent La palette Dont l'avion est très forte Il nous le décrit Et l'atmosphère devient suffocante Tous les passagers vont mourir C'est sûr Un seul d'entre eux va en échapper Mais il ne le sait pas Lequel à votre avis Il y a plein de choses qui sont écrites Que vous découvrirez dans ce livre Je n'ai fait que des petites saisies Qui correspondent aux messages Que je voulais vous faire passer aujourd'hui Mais il y a encore plein de choses Donc chapitre 3 Nous allons passer au chapitre 3 Au-delà de la terre Il se retrouve seul Perdu Il ne sait pas où Mais il sait qu'il est encore en vie Il sait qu'il n'est pas mort Dans l'avion à présent Il revit la dernière scène Celle dans laquelle l'avion perd de l'altitude Mais il ne comprend toujours pas Où il se trouve Il a mal partout Il se demande effrayé ce qui se passe Pourquoi n'est-il pas mort ? Il crie, il pleure, il supplie Il appelle les infirmiers Pas de réponse Seulement le visage de son père Qu'il a perdu Qui est décédé Qui s'est désincarné Il y a quelques années Lui apparaît Dans une espèce de trouble Il sent autour de lui Des présences invisibles Il a peur Il se trouve-t-il Sur la terre Ou dans le ciel Soudain L'obscurité disparaît Et il reconnaît là Face à lui son père Qui lui apparaît en esprit Ce père lui parle Et lui dit Viens mon enfant Tu n'es pas mort Je vais te montrer Les splendeurs de l'éternité La mort est un nouveau soleil La vie du corps cesse Lorsqu'il mourut Mais l'âme continue à vivre Il lui est éberlu Il ne comprend pas Mais il est heureux Heureux D'être là Auprès de son père Même s'il trouve Tout cela très étrange Son père Le regarde avec tendresse Et lui dit Mon fils Tu penses Tu souffres Tu ressens Tu t'exprimes Et tu trouves Tout cela étrange Tu comprends à présent Que tu te trouves Dans un autre monde Très différent de la terre Viens mon fils Tu es une âme en transit Ton corps est allongé Dans un lit D'hôpital Et ton âme vit Provisoirement Au-delà de la terre Dans le monde spirituel Je te demande pardon Mon fils J'ai négligé Mes devoirs spirituels Je ne t'ai pas préparé A la vie spirituelle Tu as vécu une vie Toute matérialiste Mais aujourd'hui Tu es rescapé Et tu vas Pouvoir Revenir sur la terre Dans quelques temps Et devenir meilleur Et appliquer La loi de charité Tu vis avec ton âme Ici Qui est faite d'énergie Et tu vas apprendre Et apprendre Et tu vas découvrir Avec ton guide spirituel Les beautés Du monde spirituel Tu vas découvrir Les potentialités De ton corps spirituel De ton corps énergétique Car le corps physique N'est qu'une apparence Tu vas bientôt sortir De ta situation De combateux Mais avant Tu vas découvrir Ton guide spirituel L'ange gardien Des religions Qui va t'accompagner Durant tout ce périple Et t'apporter Des enseignements Très importants Pour ton retour Sur la terre Parce que tu vas devenir Un éveilleur des consciences Tu vas éveiller Les consciences Des soignants Et les consciences De tous ceux Qui ont les yeux Fermés Et qui ne voient pas Au-delà des apparences Chapitre 4 Les enseignements De mon guide spirituel Ici vous avez des images Des dessins médiumnés Un tableau médiumnés Qui montrent L'apparence Du guide spirituel Du point de vue De l'esprit En tant qu'esprit Ce sont des représentations Mais qui nous donnent Bien une idée Du niveau d'évolution Des guides spirituels Qui sont toujours Des esprits supérieurs Et que Dieu A mis à nos côtés Pour veiller sur nous Avant notre incarnation Pour la préparation De l'incarnation Pendant la naissance Durant toute la vie A la désincarnation Et aussi Dans la période D'ératicité Monge gardien d'Yves Dont on ne connait pas le nom Mais on sait Que c'est un esprit supérieur Va le protéger Le guider Le guider L'aimer Tout au long De cette période Consciente De la vie D'Yves Dans le monde spirituel Yves découvre son ange gardien Subjugué Son ange gardien Va lui apprendre Plein 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 De choses Je n'ai extrait Que quelques éléments Son guide spirituel D'ailleurs Viens Je vais te reconduire dans ton lit En faisant En sorte Que ton corps énergétique Réintègre ton corps physique Par des manipulations fluidiques Que je t'expliquerai plus tard Et maintenant Chapitre 6 Yves est dans sa chambre d'hôpital Voilà une chambre d'hôpital D'un esprit Dans lesquels On hospitalise Les esprits qui sont en réanimation Les esprits qui sont dans le coma On voit Toute la technicité autour D'un corps Tout est blanc Il y a des tas de machines Dans cet hôpital On ne prend pas soin Du corps spirituel On ne sait même pas Qu'il existe ce corps énergétique Alors on soigne les organes On soigne le cerveau D'Yves Et les médecins espèrent Que peut-être Il s'en sortira Il a subi de graves blessures Lors du crash de l'avion Mais son guide spirituel Est intervenu A l'insule d'Yves Lors de cet accident Pour faire en sorte Que les conséquences de la chute Ne soient pas mortelles Vous trouverez ça Expliqué dans le livre Alors Yves va vivre L'expérience extraordinaire D'un comateux Les comateux sont plus vivants Que les soignants Et malgré les apparences Y a-t-il des soignants Dans la salle ? Il y en a une Qui va comprendre Certaines choses Puisque cet ouvrage Veut faire passer un message Aux soignants Mais aussi aux familles Et à tous ceux Qui sont incarnés sur la terre C'était en quelle année L'histoire ? L'histoire par elle-même L'histoire a été écrite Il y a six mois Mais c'est un roman En fait C'est un roman Qui raconte une histoire Simplement un roman C'est-à-dire qu'il y a On ne sait pas si On va dire une base Réelle Au départ Ça a été donné médiumniquement D'accord Donc il se peut Que ce soit l'esprit Qui soit venu raconter Cette histoire Mais je n'ai pas de nom Je n'ai pas d'éléments Qui peuvent me dire Que ça s'est passé A telle époque Mais j'ai le sentiment Que c'est un esprit Qui est venu Parler de tout ça Mais je n'en sais pas plus D'accord C'est médiumnique Donc voilà On n'a pas forcément Toutes les notions Mais peut-être Qu'il existe un jeu Cette histoire Et ce héros Donc grâce à son guide spirituel Yves Va être un combateux conscient C'est-à-dire que Il va comprendre Dans son lit Qu'il est vivant Que ce n'est pas légumes Ce n'est pas une coquille vide Comme peuvent le dire Les soignants Et donc Dans son corps énergétique Grâce à son guide spirituel Il va expérimenter Expérimenter des sensations Son guide lui a dit Je vais te faire revenir Dans ton corps Mais utilise ton corps énergétique Pour percevoir Pour mettre en place Tes sens spirituels Et ressentir Entendre Comprendre Voir Observer Alors voilà Kiv sait Utiliser son corps spirituel Grâce à son ange gardien Donc Il comprend Tout Sans qu'on lui parle Il perçoit tout Avec ses sens spirituels Les sensations des soignants Les pensées des soignants Il arrive A les voir Il arrive à les lire Alors il est un peu troublé Au départ Parce que C'est beaucoup de choses Qu'il lit Dans les pensées des soignants C'est beaucoup de choses Qu'il ressent Et pourtant Son corps est inerte Les soignants qui passent Ne s'arrêtent pas Pour lui parler Le considérant comme Quelqu'un de vivant Parce que les soignants Pensent que Le comateux Il ne peut pas Communiquer Puisque la communication Dans notre société C'est surtout La parole Mais tout ce qui est Autre que la parole N'est pas communique Et lui Yves Il souffre Dans cet état Par instant Parce qu'il lui semblait Il comprenait Que les soignants Terrestres Considéraient son corps Comme une coquille de vie Parce qu'il ne voyait Que le corps Et pas le corps Le corps spirituel Son corps physique Était mal mené Par des mains Peu chaleureuses Il ressentait La différence Entre chaque soignant Ceux qui sont doux Ceux qui sont brut Ceux qui passent Le gant De toilette Très vite Et ce gant De toilette À usage unique Flora me comprendra Qui râpe la peau Je ne sais pas Si vous avez été Malade Et nettoyé Avec des gants À usage unique Je l'ai été De passer jour En réanimation Et je peux vous dire Que ces gants À usage unique Sont horribles Sur la peau Surtout quand Les soignants Vont très fort On n'utilise plus Des gants En gros À l'hôpital Yves Yves voudrait Qu'on s'occupe De lui Voudrait Qu'on le chouchoute Un petit peu Et il dit J'aimerais bien Qu'yves pense Qu'yves pense Instantanément À son guide spirituel Pour que L'action du guide spirituel Soit instantanée Commence maintenant Pour Yves Une initiation D'utilisation De son corps énergétique On appelle cela Les voyages astraux Certains connaissent Ce qu'est le voyage astral Donc il va faire Ce qu'on appelle L'équivalent Des voyages astraux Guidé Accompagné par son guide spirituel Entre la terre et le ciel Il va découvrir Le pouvoir De la conscience Le pouvoir de l'esprit Qui réside Dans le corps énergétique Siège de la pensée Et plusieurs allers-retours Sont relatés Dans ce livre Nous allons passer Au chapitre 7 Enseignement Et révélation Yves est abasourdi Parce qu'il apprend Tant de choses Il apprend que Et il expérimente Son corps spirituel Que vous voyez À côté du corps physique Vous avez le corps physique Qui est plus petit Le corps spirituel Avec les liens Sur les chakras Ça n'est qu'une représentation Schématique Mais qui montre Que le corps physique N'est pas Tout seul Qu'à l'intérieur Il y a Le corps spirituel Ici vous avez une diapo Qui montre davantage La complexité De ce corps spirituel On l'appelle On l'appelle âme Quand il est incarné Dans un corps On l'appelle Corps énergétique Le spiritisme Le spiritisme L'appelle père-esprit Les théosophes Lui donnent un autre nom Etc Mais Nous voyons bien Le corps physique Là Et les différents corps spirituels Il y en a 7 Normalement Donc Vous apprendrez dans le livre Que le guide spirituel Va activer Un des corps Pour Permettre A Yves D'expérimenter Son corps énergétique Il y a différents corps Qui ont chacun Des potentialités Mais à notre niveau D'évolution On est là On n'est pas encore là On n'est pas dans le corps céleste On n'est pas Dans ces corps Qui sont de plus en plus purs Alors L'ange gardien d'Yves Lui apprend Qu'il est relié En permanence Par un fluide Qui remplit l'univers Une énergie éthérée Qui remplit l'espace Pénètre Tous les corps Et leur donne ainsi la vie Le fluide cosmique Universel Les terres Des scientifiques La terre baigne Dans ce fluide cosmique Universel Adapté à sa densité Les mondes spirituels Baignent Dans ce fluide cosmique Universel Qui est rempli d'espace Ton corps énergétique Est un organisme Fluidique Très complexe Composé de plusieurs envelops Les soignants Ne voient que le corps Et ignore Les fonctionnalités Du corps énergétique Parce qu'on ne leur a Jamais enseigné Ni dans les facultés Ni dans les écoles D'infirmières D'aide-soignantes Et autres L'étincelle divine Et l'esprit Vous la voyez Tout en haut De la tête Son siège Est situé Ici L'étincelle divine Et l'esprit Émané de Dieu Ou intelligence De l'univers Comme les uns Ou les autres Vous l'appelez Mais il ressent Yves Lorsqu'il revient Sur la terre Le désarroi Des soignants Qui font un travail Et que de toute façon Je ne saurais Je ne serais qu'un légume Que les vivants Que les vivants Prochaine image Chapitre 8 Vous voyez C'est une image Mais c'est comme ça Que les comateux Qui sortent du coma D'une manière Inespérée Les médecins Allaient les débrancher Il y a des Des faits d'actualité Comme ça Au moment Où une jeune fille Elle est débranchée Elle a bougé son orteil Et elle est revenue A la vie Donc on ne peut jamais Jamais dire Qu'un comateux Ne sortira pas Et là Dans le livre Il y a quelques ébanches Sur la notion D'euthanasie Est-ce qu'on a le droit D'arrêter Les machines Parce que Le comateux Est une coquille vide Et qu'il ne se réveille pas Pendant un certain temps C'est que de toute façon Il mourra Dans le livre Il est expliqué Qu'il y a des raisons karmiques Il y a ceux qui vont se réveiller Et ceux qui se réveilleront Sans séquelles Comme Yves Et ceux qui vont se réveiller Avec des séquelles Et ceux qui mourront Mais il est expliqué Pourquoi Donc Cet homme Qui est dans le coma Quand on le regarde Il a les yeux fermés Il est à tout le monde J'ai pris une définition médicale Du coma Le coma Le comateux N'est pas conscient On ne peut donc pas Communiquer avec lui Selon la définition médicale Mais comment Et pourquoi Yves communique Communique Par la pensée Mais on ne comprend pas On ne peut pas Parce que le mode de communication N'est pas le même Le mode de communication du corps N'est pas le mode de communication d'esprit Le coma est donc la forme La plus sévère D'altération de l'inconscience Mais là Nous voyons que la conscience N'est pas altérée Puisqu'elle est En action En activité Le cerveau Oui est altéré Mais pas la conscience Mais qu'est-ce que la conscience Si c'est le cerveau Pourquoi Yves est-il encore plus conscient qu'avant Au-delà de son corps physique Pourtant Yves a développé ses sens spirituels Et là Dans son lit Même si on pense que c'est une coquille vide Il peut ressentir l'odeur du café le matin Il peut sentir les soignants qui arrivent Et qui sentent l'odeur de cigarette Même si les soignants pensent que C'est pas la peine de lui parler Parce que de toute façon Il ne comprendra pas Peut-être entendra-t-il Mais son cerveau étant abîmé Il ne comprendra pas Aucun soignant ne lui a dit Comment allez-vous Yves ce matin ? Avez-vous mal ? Avez-vous froid ? Le comateux est très isolé Dans sa chambre Donc ce livre Il veut dire aussi aux soignants Regardez le comateux autrement Regardez-le comme un autre Vivant Ou pas comme un corps Seul Et ne soignez pas que les engales Soignez aussi l'esprit Donc on va passer maintenant A beauté spirituelle Alors on sort de l'hôpital maintenant Il a fait plusieurs voyages Il les décrit Mais le dernier A mon sens Est le plus beau C'est là où il va découvrir Que dans le monde spirituel Là où il se trouve Les fleurs sont vivantes Les fleurs Seront translucides Elles sont magnifiques Il peut communiquer Il y a un moment Où il communique Avec Avec des plantes Les informations lui viennent D'une manière instantanée Et son cœur spirituel se dilate Il ne comprend pas très bien Comment tout cela se fait Son ange gardien lui apprend à flotter Dans l'espace Il expérimente la sensation d'ascension Et Yves va nous décrire Certaines scènes Le ciel avait pris une couleur bleue Outre-mer très foncée Et les étoiles scintillaient de mille feux Je sentis le souffle du vent Sur mon corps spirituel Et il me semblait que mon vent Faisait danser les étoiles Yves étudie La beauté spirituelle Et vit une expérience extraordinaire Où son esprit Et son corps énergétique Ne font qu'un Avec l'univers Dans lequel il se trouve Il se sent emporté Dans un tourbillon De lumière dorée Et voudrait rester là Avec son ange gardien Pour l'éternité Pourtant Il devra quitter Ce bel univers Pour retourner sur la terre Car il a Une mission maintenant Celle des veilleurs Des consciences Il témoignera Son retour sur la terre Et il ira Parler De ce qu'il a vécu Et il ira dire que Le corps n'est qu'une apparence Quand les yeux du corps se ferment Les yeux de l'âme Les yeux de l'esprit s'ouvrent Chapitre 15 A l'école spirituelle Alors Yves Vous comprenez Yves Il vient C'est très organisé Par son guide spirituel Il voit les beautés spirituelles Il expérimente son corps physique Il va visiter aussi Une faculté de médecine Quand il est sur la terre Il va visiter une église Et il expérimente Son guide lui dit Rien ne vaut L'application des leçons Du point de vue De l'expérience Donc il a expérimenté La compassion Il a expérimenté Le non-jugement Et donc il va revenir Transformer Sur la terre Il ne sera plus le même C'était un être matérialiste Qui gagnait bien sa vie Qui finalement Ne s'était jamais occupé De son avenir spirituel Dans le monde spirituel Il y a des écoles spirituelles Dans l'eau solaire Dans les livres psychographiés Parti que vous aviez On a des Des explications On a des enseignements Très intéressants Qui nous parlent Du fonctionnement De ces écoles spirituelles Ici c'est un dessin Médiumnique Qui a été obtenu Lors d'une réunion Et qui nous montre Comment Ça se passe Dans une école spirituelle Donc on voit Un esprit très lumineux Et il va décrire Ce bel esprit lumineux Qui va Irradier de lumière Et va donner Un enseignement extraordinaire Et il décrit aussi Les personnes Des esprits Comme lui Qui sont en transit Parce qu'il y en a d'autres Il n'y a pas que lui Et ces esprits en transit Son guide spirituel Lui demande d'observer Les corps énergétiques Des esprits qui sont là Et le sien Et Yves décrit son corps énergétique Et les autres Celui des autres Il dit Mais ils sont gris Oui ils sont gris Parce que ce sont Toutes nos imperfections Qui sont reflétées Dans notre corps spirituel Mais les pères esprits Des esprits supérieurs Ils sont jaunes Ils sont vert Jaune, bleu Et là ce que On pourrait dire Que ces esprits Ce sont des esprits Qui sont à l'école Spirituelle Et qui ne sont pas Qui ne sont pas encore atteints Du niveau d'évolution morale Donc Yves lui Dans sa robe grise Péripristale Et bien il va écouter L'enseignement Et son guide spirituel Lui dit Yves Pour accomplir Ta formation Ta future mission Pardon Des veilleurs de conscience Il faut que tu Sois très à l'écoute De ce que va dire Cet esprit Cette école spirituelle Elle est dédiée A tous les esprits en transit C'est à dire Tous ceux qui sont dans le coma Ceux dont le corps dort Sur la terre Mais dont L'esprit Et le périsprit Sont très actifs Yves doit renaître A la vie terrestre Pour diffuser Des enseignements reçus Comme je vous l'ai dit Aux soignants Et aux familles Afin d'ouvrir Une perspective spirituelle A tous Ces personnes Pour mieux comprendre Le statut des comateux Mieux les soigner Et faire évoluer La prise en charge Des comateux Yves découvre Ce qu'est la réincarnation Et dans cette école spirituelle Il va être attentif Son guide spirituel Il dit Sois attentif Parce que là Tu vas découvrir Les axes De ta mission future Et les axes De sa mission future Seront De changer Son mode de vie Ils seront De faire le bien Lui qui a entassé Beaucoup d'argent Mais qui n'a jamais Rien donné Dans cette école spirituelle Où il va Et ce sera son dernier voyage Il entend Lorsque vous réveillerez De votre corps physique Puisque cet esprit S'adresse à tous les esprits En transit Ce qui vous sera nécessaire Vous reviendra en mémoire Vous développerez Les capacités médiumniques Qui vont vous permettre De ressentir Et de percevoir Ces informations Que nous vous donnons Et qui seront réactivées L'aide de votre ange gardien Sera décuplée Et il marchera devant vous Vous montrant le chemin Il est subjugué Par ce qu'il entend Et en même temps Il a la conscience Que tout ça S'est inscrit Dans sa mémoire Péripristale Et il va retourner Sur la terre Après la visite Dans cette école spirituelle Yves a compris La périeuse nécessité De se tourner Vers la pratique du bien Et de l'amour du prochain Et de faire de sa vie terrestre Une vie précieuse Et utile Il a écouté avec admiration Cet esprit lumineux Et il se souvient De ce qu'il a entendu La terre dont vous venez Et où vous allez retourner Est une planète Encore peu évoluée Cependant elle reçoit Autant d'amour Que les planètes Plus évoluées Ce sont les terriens Qui ne veulent pas Ou qui ne savent pas Laissez cet amour Les toucher Tous ici Vous allez redescendre Sur terre Soyez des pèlerins De l'amour Prenez-le Distribuez-le Vous avez tous Vécu ici Dans la vraie réalité Conservez Tous ces souvenirs Soyez des exemples vivants Expliqués Expliqués Lorsque vous vous réveillerez Sur la terre Ce que vous avez vu Entendu Ressenti Donc Je vous ai donné Un petit aperçu De cet ouvrage Mais il y a encore Énormément Énormément De choses A découvrir Et surtout Cette relation Entre le guide spirituel L'ange gardien Et son protégé Le guide spirituel Aime son protégé D'un amour inconditionnel Et là Dans les dialogues Dans les descriptions Que fait Yves On voit cet amour inconditionnel Et Tous les comateux Peuvent vivre cette expérience Et la vivre D'une manière Plus ou moins consciente Donc Le message Qui est pour les soignants Mais pas que pour les soignants C'est Ce que vous voyez N'est pas la réalité Regardez Regardez l'âme De vos malades Essayez Même nous Dans notre relation De tous les jours Lorsqu'on rencontre Des personnes Avec qui On n'a pas forcément D'affinité C'est de dire Mais Cette personne A un corps énergétique Elle a un esprit Peut-être que son corps énergétique Est plus beau que le mien Je ne le vois pas Et ainsi On peut développer La compassion Pour autrui Et les comateux Ont cette possibilité La situation de Yves Est très particulière Mais d'autres Ont cette capacité A devenir Des témoins Des éveilleurs De conscience Et il y a Des personnes Qui sont passées Par le coma Et à leur retour Sont totalement différentes Et dans l'ouvrage Il est dit Ce bel esprit Qui enseigne Dit Certains changeront Certains reviendront A leur vie d'avant Certains n'oseront pas En parler Mais c'est aussi Tout le libre arbitre Que Dieu donne A toutes ces créatures Mais Yves Dans l'expérience Qu'il a vécue Avec son ange gardien Dans cet émerveillement Constant Qu'il a vécu Il est vraiment déterminé A revenir A revenir Meilleur Alors il y aura Certainement une suite Qui nous fera découvrir Comment Yves revient Se réveille Comment il fait Sa rééducation Et comment après Il va changer sa vie Comment il va les témoigner De son expérience Je vais juste Pour rajouter quelque chose Dans la lecture Alors juste La dernière phrase Que j'aime beaucoup Alors au moment Où Yves doit retourner Sur la terre Il y a des manipulations Fluidiques Que doit faire Le guide spirituel Alors je vous lis Le dernier paragraphe L'amphithéâtre Devint silencieux Devint silencieux Dans cette école Mon guide spirituel Se rapprocha doucement De moi Je m'étonnais soudain De n'avoir jamais eu envie De dormir Dans le monde spirituel J'avais remarqué Que mon guide spirituel Était toujours en activité Même si la nuit Était tombée Dans les lieux Où je me suis trouvée En s'accompagnant Comme à son habitude Il avait capté Ma pensée Et il me répondit ceci Pour les anges gardiens Le sommeil n'est pas utile Car ils ont Des potentialités Ils ont la capacité De décupler L'énergie nécessaire A la vitalité De leur corps spirituel Leur père esprit Étant plus épuré Il possède des potentialités spécifiques Le travail est incessant Il y a tant à faire Sur la terre Et ici N'oublie jamais Que même lorsque tu seras Sur la terre Nous serons toujours Reliés l'un à l'autre Par un fil invisible Tu sais que je peux intervenir Instantanément A tout moment Je t'ai déjà expliqué Ce mécanisme fluidique Il posa ses mains lumineuses Sur le dessus de ma tête Au dessus du chakra couronne Et dit Mon fils bien-aimé Tu as reçu Tout ce que tu devais recevoir Pour cette deuxième chance Et confiance en moi Je ne serai jamais loin de toi Tu le sais Prie dans le silence De ton âme Pour demander mon aide Si ton courage Venait à bassiner N'oublie pas Que le vent céleste Peut faire danser Les étoiles Et que tu peux Par ton amour Allumer des étoiles Dans les yeux De ceux qui souffrent Et de ceux qui soignent Je vais te plonger Dans la conscience Et tu te réveilleras Doucement Au petit matin Quand tu sentiras L'odeur du café Alors tout pourra commencer Rappelle-toi toujours ceci Le vent céleste Fait danser les étoiles Et ton amour Peut allumer des étoiles Dans les yeux De ceux qui souffrent Et de ceux qui soignent Va en paix Je t'aime mon fils Je te guiderai Et te protégerai toujours Donc voilà Comment notre ange gardien Nous aime Et tous On a cet ange gardien Maintenant donc Avant de terminer Je vais Tu peux passer La diapositive suivante Vous donner Quelques Indications bibliographiques Pour ceux qui voudront Aller plus loin En fait Donc La majorité des enseignements Se trouvent dans le livre Les esprits D'Alain Cardel Pour ceux qui s'intéressent A ce qui se passe Après la mort Je n'ai pas détaillé Mais le père Désincarné En tant qu'esprit D'Ive Lui explique Comment lui S'est préparé Et comment il a franchi Le passage Il y a aussi Du cerveau à Dieu Du docteur Mario Beauregard Qui est un nouveau scientifique Et qui A démontré Que la conscience N'était pas Dans le cerveau Et qui Oeuvre beaucoup Dans ce sens Le livre des médiums D'Alain Cardel Il y a quelques Petites Allusions Dans le livre Aux capacités Médiumniques La médiumnité Une porte ouverte Sur l'au-delà C'est un ouvrage Qui est chez les livres aussi Qui est très concis Mais qui explique Les dangers De la médiumnité Non contrôlée Qui donne Des conseils Pour Fermer la porte La réincarnation De Gabriel Delanne Il y avait beaucoup D'enseignements Sur la réincarnation J'ai omis Volontairement Le passage Où le guide Spirituel D'Ive Lui explique Que l'aide soignante Qui le soigne Aujourd'hui A été Son épouse Dans le passé Et qu'aujourd'hui Elle vient réparer Avec lui Donc Et il y a aussi Des éléments Sur la loi De cause à effet 20 cas suggérant Le phénomène De réincarnation Par Ian Stevenson Qui était un médecin psychiatre Et qui a fait Des études Très intéressantes Sur la réincarnation Il y a un autre ouvrage Qu'il a écrit C'est Réincarnation et biologie Et puis J'ai mis Notre demeure De Chico Xavier Qui est un Médium voisinien Extraordinaire Mais il y en a d'autres Plein d'ouvrages Il a psychographié Plein d'ouvrages Et grâce à ces ouvrages On peut aller plus loin Pour découvrir Ce qui se passe Dans le monde spirituel Les interactions Entre le monde spirituel Le monde matériel Ce qui se passe Après la mort Il y a un film D'ailleurs Qui a été réalisé Nos Solars Ceux qui ne l'ont pas vu Je vous encourage A le voir On peut le trouver Sur internet Il est extraordinaire Parce qu'il nous montre Comment ça se passe Là-bas Ensuite Donc Site internet Pour ceux qui veulent Aller voir Sur notre site Et sur notre page Facebook De la Cita J'ai mis le site Des éditions Filman Ce sont des spirites Qui éditent Des ouvrages Et Ce sont des ouvrages Qui sont à des prix Vraiment très raisonnables Et je vous encourage A acheter des livres spirites Sur leur site Et puis Ensuite Qu'est-ce que j'ai mis Mario Borega Je vous ai mis le site De Mario Borega Parce qu'il y a Ses autres ouvrages Et puis il y a aussi Des conférences Où il explique Que la conscience N'est pas dans le cerveau Et il oeuvre énormément Pour le changement De paradigme Pour que les médecins Prennent en compte La conscience De l'être humain Et pas seulement Que le corps physique Mais aussi Le corps énergique Voilà Donc Je suis prête A répondre A toutes vos questions Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo